Pour démarrer cette première saison de PepsiCo, le podcast de l'économie positive, nous avons posé nos micros au cœur d'un événement RP incontournable, le Pop-in au bras, qui réunit chaque année sur une journée une centaine de journalistes et influenceurs venus découvrir les dernières innovations de marques culinaires, déco et beauté. L'objectif du Pop-in, partage d'expérience avec des entrepreneurs inspirants, découverte de nouvelles marques, échanges et débats d'idées dans une atmosphère à la fois joyeuse et studieuse. C'était le 15 juin dernier à Paris, un des premiers événements autorisés, orchestrés par l'agence Obras. Autant vous dire que l'ambiance et le plaisir de se retrouver dans le monde réel étaient bien le rendez-vous. PepsiCo nous emmène dans une très belle région de France, au cœur de la côte des bars, en Champagne, à la découverte du Domaine Caro. C'est là, dans la Champagne du Sud, que Lionel et sa fille Oriane perpétuent la tradition viticole de génération en génération depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, il prône une viticulture moderne, durable et responsable dans le respect total de la nature. Alors j'ai le grand plaisir de recevoir Oriane, qui va nous raconter comment le Champagne Lionel Caro fait pétiller nos régions. Oui. Bonjour Oriane. Bonjour. Très heureuse de vous rencontrer dans le cadre du Pop-in Obras, qui réunit plus de 100 journalistes, des marques, des influenceurs, qui sont tous heureux de se retrouver sur un des tout premiers événements live de cette année. Mais on peut difficilement faire l'impasse sur une première question, malgré tout liée à cette pandémie avec laquelle on cohabite depuis plus d'un an maintenant. Comment vous avez vécu cette période sur le plan professionnel, Oriane ? Alors, sur le plan professionnel, je dirais que pour nous, ça a été quelque part l'obligation du renouveau, l'obligation de redécouvrir et de diversifier un petit peu notre travail pour recréer des liens avec nos consommateurs, avec nos clients, avec notre clientèle qui sont presque des amis. Donc on a été obligés de se réinventer. C'est vraiment le terme, je dirais, se réinventer. Pour nous, ça a été ça. Mais est-ce que ça a été dur sur un plan économique ? Est-ce qu'il y a eu un coup d'arrêt ? Est-ce que vous avez vécu douloureusement comme beaucoup de viticulteurs ? Bien sûr, ça a été un coup dur parce qu'on s'est retrouvés coupés dans tous nos modes, si vous voulez, habituelles de prise de contact et de rencontre avec nos clients. Donc on a eu un coup dur et il a fallu se motiver et se dire, bon allez, on ne se laisse pas abattre, on n'attend pas que notre tour revienne, on va créer en fait quelque chose de nouveau pour ne pas attendre et essayer de s'adapter à cette situation. Et ça a marché ? Oui, c'est plutôt positif et on est content. Donc on essaie de se dire qu'on n'est pas, voilà, on a subi quelque chose mais qu'en même temps, on en ressort du positif. Finalement, ça a donné de la force. Exactement. On n'a pas baissé les bras et je suis fière de vous accueillir pour ça aussi. Alors racontez-nous justement où en est le domaine Caro aujourd'hui. Oui, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous, sur vos innovations, vos engagements en matière de véticulture durable. C'est notamment la première fois, donc j'ai envie de vous entendre là-dessus, que j'entends parler de champagne vegan. Oui, exactement. Et je crois que vous avez une manière assez innovante aussi et originale de faire découvrir le domaine Caro et la Côte des Bars dans cette si belle région de champagne. Donc vous allez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, le domaine est composé de surtout deux acteurs principaux qui est mon père et moi. Et habituellement, on était sur une production que l'on vendait classiquement sur des salons, sur des foires, ce genre de choses. Et après tout ce temps passé un petit peu à se remettre en question, on est parti effectivement sur des éléments clés pour essayer de reprendre un peu, de refaire surface. Donc on est passé sur des certifications. Donc certifier nos pratiques, ça a été très important, puisqu'avant on pouvait les expliquer en direct, face aux gens, durant les dégustations. Aujourd'hui, ce n'était plus le cas d'avoir une certification. C'était un moyen pour nous de certifier et d'assurer aux gens que les pratiques, même s'ils ne peuvent pas les voir, ils ne peuvent pas les entendre et elles ne peuvent pas être expliquées par nous de vive voix, ils ont une assurance derrière. Donc, vous l'avez dit, on a cette certification végane sur toutes nos cuvées à partir du millésime, donc 2016. Et ça, c'est très important. Ça nous permet de montrer l'évolution de nos pratiques. Ça nous permet de pouvoir expliquer qu'on a une vision sur l'avenir et donner justement aux consommateurs une assurance là-dessus. En parallèle, on a aussi essayé de développer un autre point très important qui était l'envie aux consommateurs de revenir chez nous. Après tous ces mois passés à être enfermés chez soi, entre guillemets, être obligés de se restreindre, on sait que les gens ont envie de s'évader. Et donc, on a eu envie de leur montrer que chez nous, ils pouvaient s'évader. Et on est seulement à deux heures et demie de Paris. Et malgré tout, on offre la possibilité de pouvoir vraiment se dépayser. Et ça passe effectivement par le biais d'activités qu'on a mises en place sur le domaine. Donc, la dégustation qui est assez classique des QV et des produits qu'on crée, mais aussi la découverte de notre vignoble par les airs. Voilà. C'est assez génial. Mais dites-nous en plus parce que moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, par les airs, en fait, on a créé un partenariat avec l'association locale d'aviation. On a un petit aérodrome sur le village. Et on offre la possibilité aux gens de venir, de monter dans un avion et de survoler le vignoble, la côte des Barres, les lacs de la forêt d'Orient. Enfin, c'est magnifique. C'est une expérience hors du commun. Dépaysement total. On s'arrête, on appuie sur stop, on profite. Et lorsqu'on revient sur terre, on passe par le domaine. Et là, on découvre, en fait, le fruit de toute cette nature et de tout ce travail qui est la viticulture. Et donc, on déguste les QV du champagne Lionel Caro. C'est très original. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça me donne envie de venir un week-end. Je sens que je vais le faire. Et on peut même dormir pas très loin de votre domaine, je crois. Effectivement. On a bien compris que la difficulté aussi, c'est de se dire qu'on n'a pas envie de rouler pendant des heures. Donc, on offre l'opportunité de dormir dans une maison de famille du domaine, qui est à 20 mètres du domaine. Tout ça dans un petit village vraiment minuscule. Et là, on a créé cet hébergement où les gens peuvent, les visiteurs peuvent rester. Et en plus, se nourrir avec le potager qui est mis à disposition, donc les légumes et les fruits que j'entretiens en bio, bien évidemment. Moi-même, c'est un petit peu de travail, mais c'est vraiment du plaisir. Quand on me dit, oh là là, ce matin, on a cueilli les fraises, on a déjeuné aux fraises. Enfin, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est royal. Ça donne envie, en tout cas. Et c'est une merveilleuse façon, je trouve, de se réinventer aussi, après toute cette période, et de pouvoir aller encore plus loin que votre exploitation, finalement, qui doit vous prendre quand même pas mal de temps. Mais vous allez encore au-delà. Et donc, c'est courageux et c'est bien. Je souhaite que ça fonctionne. Alors, Orianne, moi, je me pose une question que je suis sûre que beaucoup, beaucoup d'internautes se posent aussi. Est-ce que c'est difficile d'être viticulteur aujourd'hui quand on est une femme ? Alors, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle intéresse beaucoup. Effectivement, la femme avait, je pense, un statut un petit peu différent initialement de l'homme. On voyait beaucoup des hommes dans la production viticole et vinicole. Aujourd'hui, ça se démocratise beaucoup. Aujourd'hui, on apporte quelque chose à la filière. Et ça, c'est d'une richesse infinie. Il faut savoir aussi que les femmes consomment davantage de vin et de champagne. Et du coup, on apporte une sensibilité, on apporte une vision, on apporte une image qu'il n'y avait pas avant. Et donc, aujourd'hui, je vous dirais que c'est plutôt bien accueilli. Oui, parce que ça a été quand même un milieu un peu machiste. Ah oui, un petit peu. Oui, oui, on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Mais heureusement pour nous, on voit arriver des femmes légendaires en cave, dans des grosses maisons, etc. Et tout de suite... Ça aussi, ça fait du bien à notre économie. Mais oui, exactement. Exactement, exactement. Donc non, c'est riche. C'est riche parce qu'aujourd'hui, il y a un réel intérêt à avoir cette mixité pour le produit, pour l'impact de notre produit, de notre communication, ce genre de choses. Et je pense que d'un point de vue communication, on apporte quelque chose de vraiment important, effectivement. Et ça se ressent même jusqu'à être dans vos bulles, j'ai l'impression, parce que j'ai eu le plaisir de goûter la cuvée réserve. Et on se disait qu'il avait un aspect un peu féminin, aérien, féminin, fruité. Et c'est une des premières fois que j'entends ce mot, moi. Féminin, pour parler d'un champagne. Ça ne m'étonne pas. Bon, c'est vrai qu'on veut toujours donner une identité au champagne. Bon, après, c'est propre à chacun. Mais c'est absolument vrai. On va forcément donner une part de notre identité, de notre vision. Et ça va se ressentir à la dégustation. Ça, c'est évident. Donc, après, ça passe par différentes choses. La façon dont on va vinifier, la façon dont on va doser. Enfin, voilà, énormément de choses dans l'élaboration du vin. Mais inévitablement, bien sûr que c'est dû à une sensibilité qui va être différente si elle vient d'une femme ou si elle vient d'un homme, évidemment. Je vais me permettre une question plus intime, Oriane, dans un contexte particulier dont on vient de parler, qui est quand même un peu oppressant, avec lequel on a dû composer, on s'est un peu réinventé nos vies, on a imaginé plein de choses. Il a fallu, on était bien obligés. Mais comment vous sentez-vous aujourd'hui ? La crise a-t-elle changé quelque chose dans votre vie personnelle ? Dans ma vie personnelle, oui. Inévitablement, ça a changé beaucoup de choses. C'est toute cette période de Covid, etc. Et arriver à un moment dans ma vie où la vie professionnelle prenait beaucoup de place. Je suis maman de deux petites filles. Et malgré tout, mon métier m'obligeait à voyager beaucoup à l'étranger, sur le continent asiatique, etc. J'avais des prospections en Afrique du Sud également. Donc voilà, beaucoup à l'étranger. Et en fait, tout s'est arrêté. Et je me suis retrouvée avec grand plaisir et beaucoup d'émotion à revivre cette vie de famille qui, quelque part, m'était un petit peu enlevée par le côté professionnel. Et du coup, on s'est recentrés avec mon mari sur beaucoup de choses. Voilà, sur la maison, les enfants, ce qu'on pouvait partager avec eux, même dans des moments qui, à la base, sont assez chargés d'un point de vue professionnel. Donc non, je me suis remplie de toutes ces choses simples, de tous ces échanges qu'on peut avoir avec nos enfants et ces moments de plaisir. Donc oui, non, ça a été aussi une redécouverte personnelle. C'est bon. Mais il vous en reste quelque chose, j'espère. Vous avez décidé de vous réorganiser totalement dans votre vie pour pouvoir profiter encore de vos enfants et de continuer. Complètement, complètement. Eh bien, c'est là où je vous dis, on s'est réinventé parce qu'aujourd'hui, on va rechercher l'échange, mais en accueillant, voilà. Donc j'accueille. La dernière fois, j'ai eu du monde un week-end. J'étais accompagnée de mes filles. Enfin voilà, clairement, elles participent un petit peu parce que du coup, elles connaissent tout ça. C'est ce qui fait le charme en même temps du moment. Vous venez, vous êtes dans un domaine familial, donc ça porte bien son nom. Tout le monde participe. Et puis quand elles ne peuvent pas être gardées une heure le temps de l'accueil de nos visiteurs, elles viennent et puis tout le monde est content. Donc voilà, on a un petit peu transformé ce côté professionnel et ça nous permet d'intégrer et de faire vivre ces deux facettes, la vie personnelle, la vie professionnelle et qu'elles s'entendent en fait. Bon, vous allez bien. C'est le bel équilibre. Alors je vais vous emmener un petit peu plus loin parce que même si on sent une certaine dynamique de reprise au niveau des entreprises et de notre économie, on est quand même confronté à une certaine prudence encore. On n'a pas le choix. Et soumis à une gestion de l'activité au jour les jours. Mais on va s'autoriser à se projeter un peu dans l'avenir, disons à 3-5 ans. Est-ce que ce foisonnement d'initiatives, de créativité, de nouvelles idées, comme on peut le constater encore aujourd'hui sur le pop-in, et l'élan que l'on a de la part de nos politiques aussi, les plans de relance européens dans votre domaine, ça compte. Tout ce qui est recherche sur le développement, sur les changements climatiques, les énergies propres, etc. Est-ce que tout ça, vous pensez que va mener à une transformation positive de notre économie, de notre société ? Comment vous envisagez l'avenir des Champagne-Caro, finalement ? Alors nous, l'avenir, on l'imagine toujours plus vert, entre guillemets. On est sur une production, sur une commercialisation d'un produit de la terre. Donc on a envie, depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui, de limiter l'impact de cette production sur la nature. Et ça passe par différents projets, dont un qui est un petit peu inconnu pour l'instant. C'est un peu une avant-première. Donc c'est un scoop ? C'est un peu un scoop, oui, c'est ça. On va rentrer notre première vendange bio cette année. Donc c'est un énorme projet. Pour un domaine viticole, on ne se rend pas compte parce qu'au final, on va acheter une bouteille avec ce petit logo. Et voilà, on est content. Mais derrière, il y a un vrai travail, tout en profondeur et qui est très enrichissant pour le producteur, pour nous. Mais c'est un vrai travail et c'est une grande fierté de pouvoir faire ça et de pouvoir miser sur ses convictions et ses valeurs pour l'avenir. Donc la prochaine récolte, elle est bio ? Elle est bio, oui. Donc il faut compter bien 3 à 5 ans pour pouvoir déguster cette cuvée. Et oui. Mais bravo, bravo parce que c'est encore une fois la preuve d'une belle dynamique créative, productrice. Merci en tout cas pour toutes ces paroles inspirantes. Si on devait retenir un seul mot pour illustrer le futur de l'entreprise, quel serait-il selon vous ? Je dirais l'envie. Ah, c'est un très joli mot. Oui. Pourquoi l'envie ? Parce que l'envie crée la créativité, l'envie crée la motivation. Et pour moi, c'est un terme qui est très important. Toujours aller au travail avec envie. Voilà. C'est extrêmement positif. Donc ça nous va bien. C'est pétillant tout ça. Bon alors, moi, je vous propose d'aller partager une coupe d'une de vos cuvées signatures. Oui. Végane, bien sûr. Avec plaisir. Un blanc des noirs. Non, un blanc de noir. Un blanc de noir, exactement. Ou mieux encore, la cuvée préambule. Parce que moi, j'adore le nom. Merci, Auriane, pour ce bon moment de partager. A bientôt pour un tour en champagne. Eh bien, bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter PepsiCo, un podcast qui fait du bien, signé Usha Média. Vous retrouverez les épisodes de la saison 1, spécial Popin, sur les meilleures plateformes. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner pour suivre tous nos épisodes. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada